Salut à tous, c'est Kulture Chronique, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour un nouveau test de box TV, on va tester ensemble la X88 Max. Donc c'est une TV box avec un processeur RockShip 3328 et 4Go de RAM. Donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre, allez c'est parti ! En avant propos, je voulais dire que la prochaine box TV que je vais tester, elle tournera sous Android TV et elle possédera les Google DRM Widevine Level 1. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par les liens que je mets en description de la vidéo pour vos achats, ça ne vous coûte pas plus cher et moi je touche sur un petit pourcentage. Donc on va attaquer par le déballage de la X88 Max. Donc on a une boîte classique, j'ai eu un petit problème pendant le transport, j'ai deux boxes qui sont arrivées en même temps avec la boîte abîmée, donc je vais regarder un peu à l'intérieur. Donc apparemment c'est juste les boîtes qui ont été abîmées et rien d'autre. Donc c'est cool. Alors la boîte elle est classique, noire avec écrit Android TV Box dessus. Rien de bien intéressant à ce niveau là. Au dos, donc on voit le modèle X88 Max Plus, le CPU RK338, 4Go de RAM, 64Go de mémoire de stockage, du Wi-Fi double bande 802.11 BGN, et le système d'exploitation Android 9.0. Donc à l'intérieur ça va être classique. On a la box rangée d'un côté dans un sachet plastique, comme d'hab. Je vais la sortir. Donc elle ressemble à ça, elle est plutôt assez grosse quand même, elle est imposante. Par rapport par exemple à la B-Link GT1 Mini que j'ai testée il y a quelques temps et qui était beaucoup plus petite. Donc on a toujours une protection en plastique en plus. Donc on va l'enlever. Donc elle est toute noire, sauf qu'en plus on a un petit signe en noir brillant ici. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ça reste vraiment classique. On a l'inscription X88 Max, 4K, 64Go de haut et en dessous. Donc on a des trous pour l'aération de la box. Donc on va voir si ça fait effet, si la box ne chauffe pas trop. On a des petits patins pour l'adhérence, pour bien positionner la box, pour ne pas qu'elle glisse. Sur le côté, on a un lecteur pour carte micro SD, un port USB 2.0 et un port USB 3.0. Au dos, on a un port pour l'alimentation, une sortie Ethernet, un port HDMI, une sortie audio speedif et une prise USB type C. Donc ça, c'est pas courant la prise USB type C sur ce type de box. Et c'est tout ce que l'on a. Au niveau des finitions, c'est moyen, c'est pas top. C'est pas pourri non plus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, à l'intérieur, on a encore une alimentation. Alors le packaging, il est un peu à l'arrache, un peu simpliste, je trouve. Une télécommande. Puis j'avais eu déjà sur une autre box télé. Mais vu que souvent sur les box télé chinoises, c'est des assemblages de composants qu'on a déjà vu ailleurs. Ça ne m'étonne pas. Je ne m'avais pas laissé un super souvenir, mais c'était sur une box très peu chère. Donc je n'avais pas trop tenu rigueur. Et on a un câblage HDMI. Et bien sûr, le petit livret qui ne sert pas à grand chose. Donc on a la box, une télécommande, une alimentation et un câblage HDMI. Et là, on peut la brancher à tester. Une fois allumée, la box est un peu plus jolie avec son écran en façade et sa diode bleue. En premier, je vais parler de la télécommande. Elle est très simple et fait un peu cheap. Il faut aussi bien viser la box sous peine d'appuyer sur les boutons dans le vent. L'interface, elle n'est pas super, elle fait un peu vieillotte. Néanmoins, on se repère facilement. Il y a quelques applications de déjà installées. Un gestionnaire de fichiers, YouTube, un Media Center. Mais moi, perso, en général, j'installe tout le temps Kodi. La ligne horizontale, tout en bas, ça représente les dernières applications qu'on a utilisées. Pour accéder aux multitâches, il va falloir laisser la touche maison de la télécommande appuyée pendant environ 2 secondes. Mais on a aussi une icône poubelle sur l'interface pour vider un peu la mémoire RAM. Mais avec 4Go, on est plutôt pas mal de base. La définition de la box s'adapte automatiquement à la télévision. Mais c'est possible de la modifier manuellement. Et au maximum, ça sera du 4K à 60 images par seconde. On peut aussi modifier les couleurs affichées, la luminosité, le contraste, entre autres. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. La TV Box X88 Max Plus est propulsée par un soc RockShip. J'ai testé sur plusieurs applications de benchmark. Sur Antutu, j'ai obtenu 34 907 points. Sur Geekbench, j'ai obtenu 605 en single core. Et 1381 en multi-core. Ensuite, pour le benchmark des jeux vidéo, donc 3D Mark, j'ai testé sur Ice Storm Unlimited. Et j'ai obtenu 4060 points. Et Ice Storm Extreme, 2139 points. Donc le score Antutu et le score Geekbench, ça reste relativement moyen on va dire. Par contre, les scores 3D Mark pour les jeux vidéo, pour la 3D, c'est vraiment très faible. Après, tant que l'on est dans les menus sans être exceptionnellement rapide, ça reste raisonnable. La box est équipée des Google Widevine DRM Level 3. Concernant les applications de streaming vidéo, pour YouTube, le maximum, ça va être du Full HD en 1080p. Pour Netflix et My Canal, ça va être du 576p maximum. Pour Prime Video, ça sera de la basse résolution 480p. Et pour Molotov TV, ça sera du HD 720p maximum. Du côté du réseau, en Wi-Fi, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à des tels chiffres. En débit descendant, j'ai obtenu 69,6 Mbps. Et en débit ascendant, 60,3 Mbps. En connexion par câble Ethernet, au niveau des caractéristiques, c'était annoncé du 100 Mbps. Et c'est à peu près ce que j'ai eu. J'ai obtenu 94,3 et 95,4. Donc c'est bien. Par exemple, il y a largement de quoi streamer du 4K. Ensuite, on va parler de ses capacités en lecture vidéo. Là, on va commencer à voir qu'elle possède un problème, cette box. Alors pas de souci, quand on démarre la box, on essaye de lire un fichier vidéo en 4K par exemple. Elle est plutôt bonne dans ce domaine-là sans être excellente non plus, il ne faut pas exagérer. Mais elle s'en sort bien sur des fichiers vidéo qu'on a sur son smartphone ou sur pas mal de films. À mon test des Méduses, que je fais habituellement, elle a réussi à lire le fichier à 180 Mbps sans problème. Par contre, au-dessus, il commence à y avoir des saccades. D'ailleurs, si vous voulez voir mon tableau comparatif de toutes les boxes télé que j'ai testées, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. J'ai comparé par rapport aux différents benchmarks et par rapport à mon test des Méduses, toutes les boxes que j'ai testées donc. Et pour en revenir à ses capacités en lecture vidéo, elle a donc un problème, c'est qu'elle chauffe beaucoup trop et beaucoup trop vite. Donc quand je dis qu'elle a réussi à lire mon fichier à 180 Mbps de Méduses, quelques minutes après, elle n'en était plus capable. Elle n'était même pas capable de lire celui encodé à 160 Mbps. Elle le lisait, mais avec des ralentissements, pas possible. En jeu vidéo, ensuite, on a les mêmes soucis qu'en lecture vidéo. On est limité par la chauffe excessive de l'appareil. De base, la box n'est pas super douée dans ce domaine-là. D'ailleurs, ses scores 3D Marks sont là pour en attester. Mais c'est encore pire avec le processeur chaud. Par exemple, avec un jeu du Play Store comme Asphalt 8, lorsque le soc est encore froid, le jeu est jouable, même si l'animation et les graphismes ne sont pas au top. Mais une fois la box chaude, l'animation est bien trop hachée pour pouvoir jouer dans des bonnes conditions. Du coup, vous comprendrez qu'avec une interface vieillotte, une télécommande un peu cheap, des performances en jeu vidéo pas top, et une chauffe beaucoup trop excessive de l'appareil qui le rend instable et qui conduit à une grosse baisse des performances, je ne peux réellement pas recommander cette box. D'ailleurs, même si on met de côté ses soucis de chauffe, cette box n'avait rien d'exceptionnel. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo et que vous voulez encore voir des tests de box télé, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ma chaîne Pulture Chronique, à me mettre un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog culturechronique.fr, sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur mon Instagram. Sur ce, passez une bonne journée, portez-vous bien et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501